Alors, notre envoyé spécial à Paris, David Lantin, a assisté au grand, grand retour de l'opéra rock francophone le plus populaire de l'histoire, Starmania. Il a même rencontré son auteur, Luc Plamondon, et le nouvel interprète, William Cloutier. Ce soir, on danse, on danse, on appilait. Dans quelques heures, 6000 personnes vont découvrir la première de Starmania qui fait enfin son grand retour. On va aller voir toute la distribution derrière, en coulisses, dans quel état d'esprit sent-il. Et puis, j'espère qu'on va quand même croiser William, William Cloutier. Suivez-moi. Ça y est, le casse-t'est là. Ça va aller, William? Comment tu as accueilli la nouvelle quand on t'a dit « C'est toi, Johnny ». En fait, je ne l'ai pas cru parce que je n'arrivais pas à m'imaginer partir, encore une fois, de quitter la famille, traverser l'eau, en venir ici. Je ne regrette pas d'être ici. C'est vraiment une belle aventure. William Cloutier, vous l'aviez imaginé dans Johnny Roquefort. Comment vous le trouvez aujourd'hui, là, sur scène? Ah, bien, j'ai épanoui complètement. J'ai vu en lui qu'il y avait la puissance de faire Johnny. Et j'ai dit « Il faut, ce gars-là ». Tout ce qu'on veut s'être heureux. Tu incarnes aussi le rôle de Daniel Balavoine, qui est une icône chez nous, ici, en France. Comment tu as travaillé ça? Pour moi, c'est vraiment un privilège. Maintenant, on raconte l'histoire. Les gens connaissent les chansons. Mais l'histoire, en ce moment, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui la redécouvrent. Comme, à l'époque, c'était de la fiction et qu'il s'est passé beaucoup de choses dans la vie qui ressemblent à Starmania, c'est important aujourd'hui de jouer ça. Puis, je suis vraiment choyé de le faire. On court les uns après les autres. Comment est venue l'idée de refaire Starmania? La dernière, c'était à l'Opéra. C'est magnifique. Moi, je pensais que j'allais dormir là-dessus. Et non, on est venu vous chercher encore une. Non, mais non, il m'a réveillé. Eh oui, il s'appelait. Ce qui était rigolo, c'est que Luc Plamondon pensait que ça ne m'intéresserait pas. Et en fait, c'est inouï qu'il ait pu penser ça. D'abord, parce que je n'arrête pas de lui dire qu'il est le nouveau Shakespeare, qu'il n'est pas loin d'être proche de Shakespeare, que cette oeuvre, pour moi, elle est culte. Elle est inclassable, elle ne ressemble à aucune autre. Le premier amour de ma ville s'appelait David Bowie. Je ne vous ai même pas rêvé à Starmania, parce que d'abord, on ne choisit pas de monter Starmania. C'est Starmania qui vous choisit. J'aurais voulu être un artiste J'ai inventé un concept scénique qui, en fait, est une cage de lumière, qui enferme les personnages. Pourquoi ? Parce que la lumière est évidemment ce que recherchent tous les personnages dans Starmania. Et en fait, la lumière est à la fois ce qui les attire, mais ce qui veut aussi les condamner. Un retard d'âme ou à Rio On y est, c'est le grand soir qui arrive. T'es dans quel état d'esprit ? Beaucoup d'excitation, beaucoup d'émotion. Ça monte. Cristal roule dans ma tête depuis un bon moment déjà. Les costumes, tu es magnifique. C'est superbe. Tu peux nous dire. Alors, je sais que c'est un grand nom chez nous. Oui, effectivement. Ce sont des costumes conçus par Nicolas Gesquert. Louis Vuitton. Exactement, voilà. On aura tous un numéro Dans le dos Et une étoile sur la peau Quel regard vous avez aujourd'hui, Luc, sur ce que le public va découvrir ce soir ? C'est flambe, vous voyez, le show. C'est tellement extraordinaire que je n'ai rien à dire. Dans les rues de Monopoly Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada